... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. On est ensemble pour deux heures d'infos en direct. Et TV7 fait sa rentrée ce soir, une édition spéciale rentrée des classes. On fera le point sur les nouveautés de cette année dans les écoles, les collèges et les lycées. On en parle sur ce plateau avec Stéphanie Enfray, présidente de la FCPE Géronde, et Patrick Labès du syndicat enseignant SE UNSA. On parlera également de sport, bien sûr, avec la rentrée de Laurent Marty. Ce sera sur notre antenne, le président de l'UBB et l'invité tout à l'heure de Mathieu Dalzovo dans Top Rugby. Et puis dans Sous Sportifs, vous saurez comment les ultras vivent ce début de saison mouvementée au Girondins de Bordeaux, d'un point de vue, bien sûr, des résultats sportifs, et surtout avec l'arrivée du nouveau propriétaire américain et cette question du nouvel entraîneur. Et puis, c'est la nouveauté de cette rentrée sur TV7. Tous les jours, vous retrouverez l'essentiel de l'actualité en Nouvelle-Aquitaine et en images. Et tout de suite, les titres de votre journal. Ils ont repris le chemin de l'école ce matin. Une rentrée qui s'est faite en musique pour la deuxième année consécutive. De nombreux établissements ont accueilli leurs élèves au son d'un orchestre ou d'un groupe de musique. Nous irons au collège Jean Zay à Senon, où trois artistes ont fait leur show ce matin. La mesure phare de cette rentrée, c'est le dédoublement des classes de CP et désormais de CE1 dans les zones d'éducation prioritaire. Moins d'élèves par classe pour un meilleur encadrement de chacun. Ça implique bien sûr des aménagements de la part des municipalités, exemple à Lormont dans un instant. Et une nouveauté de la rentrée à Bordeaux, c'est la collecte des déchets. Elle est désormais gérée par l'entreprise Suez dans l'hyper-centre-ville. Qu'est-ce que ça va changer ? Réponse dans ce journal. Et la météo avec un soleil au beau fixe pour la journée de demain. 29 degrés attendus à Bordeaux, jusqu'à 30 degrés dans le sud-géronde et 28 sur le littoral. Jour de rentrée donc ce lundi pour près de 281 824 élèves gérondins. Une rentrée, on le disait, qui s'est faite pour la deuxième année de suite en musique dans les écoles et les collèges de France. Des orchestres et des chorales ont accueilli les petits nouveaux en chansons. Alors cette rentrée des classes, on va en parler bien sûr en détail avec vous, Stéphanie Enfray. Vous êtes donc présidente de la FCPE Géronde. Bonsoir à vous. Et Patrick Labès du syndicat SE UNESA. Bonsoir à vous. Alors un mot pour commencer sur cet accueil musical voulu par le gouvernement, on vient d'en parler. Est-ce que ça permet aux élèves de commencer l'année dans un climat de confiance ? C'est important pour vous ou bien c'est anecdotique ? Écoutez, moi je pense que c'est pas une mauvaise chose si ça peut être mis en place. Mais ça reste quand même anecdotique, l'accueil des nouveaux élèves et des familles, c'est quand même au-delà d'un simple petit morceau de musique. Vous êtes d'accord ? Oui, la bienveillance vis-à-vis des familles, des élèves, c'est quelque chose que pratiquent tous les établissements. Et la musique est un plus, mais je dirais que c'est un élément peut-être de communication et c'est pas là l'essentiel. On va en reparler bien sûr plus en longueur à la fin de ce journal. Une rentrée en musique, donc c'était le cas notamment au collège Jean Zay de Senon. Les huit classes de sixièmes ont été accueillies ce matin par trois artistes, un duo et un slameur. Une manière donc, on le disait, d'aborder peut-être la rentrée dans la cour des grands avec davantage de sérénité. Et dire à tout à Ongjinou. C'est toute l'humanité qui souffre à la récré. Quand un enfant joue, les yeux pleins de joie et le cœur ravi. C'est toute l'humanité qui souffre à l'art et crée. Pour les sixièmes de cet établissement, la rentrée se fait sur un air musical. Une impression de déjà-vu, puisque cette rentrée atypique se fait pour la deuxième année consécutive dans la cour du collège Sononnet. Un projet porté par les enseignants de la matière, mais qui tient aussi à cœur à ces musiciens. L'un d'eux est devenu parrain du collège. Je trouvais ça très bien de mélanger l'éducation et l'art. Comme ça, les jeunes peuvent apprendre en s'amusant. Et c'est une très bonne technique. Parce que j'ai remarqué que les enfants étaient plus sensibles à la passion qu'au savoir. Si on leur montre ce qu'on aime et ce qui nous épanouit, ils ont envie d'apprendre. Et si c'est juste du savoir pour du savoir, des fois ils sont un peu distants avec ça. On a joué du balafon. On a commencé, on a introduit avec le balafon pour se mettre en osmose avec le public. Et il y a aussi le diambé qui est intervenu un peu après. Et on chantait en turcas. En fait, turcas, c'est la langue vraiment maternelle de chez nous, du Burkina, dans le sud-ouest de la région. Ensuite, on a joué un morceau, Juju Bancoro, pour dire ça, c'est par rapport aux gens qui nous entourent. Et parfois, ils ne veulent pas trop croire en nos rêves. Il y a toujours des gens, quand on change de métier ou on veut une autre orientation, ils nous disent non, mais tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas faire ça. Donc c'est une façon de dire qu'il faut s'écouter aussi. Même s'il faut écouter les conseils, il faut aussi essayer de suivre sa propre voie. Après cet accueil convivial, les élèves ont pu rencontrer leurs professeurs, retrouver leurs camarades et ainsi faire leur entrée en classe. Une des principales nouveautés de cette rentrée, c'est le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les zones d'éducation prioritaires. 280 classes sont concernées dans le département. Dans certaines villes se pose bien sûr la question des locaux. Il faut désormais deux classes quand une seule suffisait auparavant. A Lormont, par exemple, l'école Marie Curie compte neuf classes, dont quatre désormais sont dédoublées. Un dédoublement qui nécessite, vous allez le voir, quelques aménagements. Franck Poirot. Les 166 petits-leurs montés de l'école élémentaire Marie Curie ont donc retrouvé le chemin de l'école ce lundi matin. Cet établissement scolaire abrite neuf classes, dont quatre sont des CE1 et des CP dédoublées. Les enfants de ces classes se retrouvent à une quinzaine, contre plus d'une vingtaine dans les autres niveaux. Denis Dondia est parent d'une petite fille qui entre au CE1. L'an dernier, elle a bénéficié du même dispositif durant son CP. Ce papa n'y voit que des avantages. Pour lui, cela permet à l'enseignant de mieux répondre aux besoins et difficultés de l'enfant. Alors nous, on a trouvé que notre enfant qui, en maternelle, avec des collègues qui savaient déjà lire, à la fin de l'année, elle a rattrapé le niveau de tout le monde. Et le fait de nous avoir monté ce travail par le biais d'une pièce de théâtre, on a trouvé qu'elle avait un niveau de CE2, voire de CM1. Donc on pense que, si on continue avec ce rythme, on aurait des enfants plus performants au CM2 et encore mieux en sixième. Et pour permettre la mise en place de ce dispositif, la ville de Lormont a dû pousser les murs des salles de classe de ces écoles. La ville compte huit écoles élémentaires. Toutes sont classées en réseau d'éducation prioritaire renforcée et voient donc leur CP et CE1 dédoublés. Durant l'été, dix modules de 45 m2 comme celui-ci ont été installés dans les écoles lormontaises pour accueillir les CP et les CE1 dédoublés. Nous avons eu une participation effectivement de l'État, mais qui ne couvre pas la totalité de l'investissement. C'est donc un effort au niveau d'investissement de la ville de près de 150 000 euros en investissement. Et puis ensuite, il y a bien sûr tout le fonctionnement. Nous avons chiffré à au moins 4 à 5 postes de travail. Soit une facture globale de près de 300 000 euros à la charge de la ville. Lormont compte désormais 24 classes de CP et 21 classes de CE1, contre 14 CE1 et 9 CP l'an dernier. Pour permettre le dédoublement de ces niveaux, 14 nouvelles classes ont été ouvertes sur les 8 écoles de la ville cette année. Les collégiens et lycéens faisaient donc également leur rentrée ce lundi. Une rentrée placée sous le signe des expérimentations, notamment dans les cantines, en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine. Les circuits courts pour la restauration des collégiens et moins de gaspillage pour les lycéens. Christophe Chavannou. Collège Camille Claudel à La Traîne. Ici aussi, la rentrée se fait en musique sous le regard du recteur d'académie et du président du département. La Gironde qui a souhaité poursuivre en cette rentrée des collèges son expérimentation sur les circuits courts avec un approvisionnement chez des producteurs locaux à hauteur de 20%. Nous sommes aujourd'hui sur 23 collèges en expérimentation avec la volonté très claire de déployer sur l'ensemble des collèges girondins. Et puis je pense que c'est une vraie vertu que de servir des repas de qualité d'abord évidemment aux collégiens mais surtout avec des produits qui soient des produits de proximité, donc qui évitent des longs transits et qui soient des produits le plus naturels possible. Donc c'est à la fois du circuit court, à la fois du bio que nous essayons de promouvoir. En tout cas, c'est vraiment le souhait d'une qualité alimentaire pour les collégiens et puis aussi d'une éducation au bout pour leur apprendre ce que sont les bonnes choses. Et nous faisons en sorte nous de prendre en charge une partie de ce tarif pour le diminuer pour les familles ce qui fait que pour les familles c'est au maximum 2,68 euros par collégien et non pas les 8 euros. Et c'est encore un maximum, ça peut être aussi au-dessous en fonction des situations des collégiens. Du côté de la région, c'est aussi dans la restauration que les efforts se font. Ici à Pessac, au lycée Pape Clément, c'est un projet de laverine vaisselle automatisée qui doit avoir le jour en 2020. Objectif, dépénibiliser le travail et sensibiliser les élèves au gaspillage en débarrassant eux-mêmes leur couvert. Donc on va lancer dans ce lycée une automatisation de la chaîne du nettoyage, des couverts, des assiettes, des verres, etc. On va former bien entendu les personnels à ces nouveaux métiers, redéployer aussi dans d'autres métiers parce que les métiers changent, le fonctionnement d'un lycée change. Ce que je veux c'est supprimer les métiers pénibles. Ça prendra du temps et ça se fera aussi grâce aux élèves. Parce que c'est pas normal qu'on mette une assiette sale et qu'on ne valorise pas les déchets. C'est pas normal qu'il y ait dans toutes les cuisines collectives autant de gaspillage, 30%. Autre nouveauté, ces assiettes en expérimentation dans sa 98 établissement néo-aquitain. Elle est presque deux fois moins lourde que celles en service jusqu'à présent. Alors que l'heure de la rentrée a sonné ce matin pour plus de 12 millions d'élèves en France, un creusois de 13 ans n'a lui pas regagner les bancs de l'école car il travaille actuellement sur la solitaire du Figaro. Ce n'est pas la première rentrée scolaire à laquelle le jeune garçon n'assiste pas. L'an dernier, ses parents, Philippe et Sophie Masséli, avaient déjà emmené leurs six enfants naviguer sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique lors de cette année scolaire précédente. Voilà, c'est une histoire que vous retrouverez dans NA, hashtag info, votre nouveau rendez-vous 100% Nouvelle Aquitaine tout à l'heure sur TV7. C'est la rentrée, on va bien sûr continuer d'en parler avec nos deux invités juste après ce journal. Mais dans le reste de l'actualité en Gironde, c'est le troisième épisode d'une bataille judiciaire pour ces roms installés à Canéjean depuis le début du mois de juin. Ils ont été déboutés par le Conseil d'État de leur demande d'obtenir de l'eau et des sanitaires. Plusieurs associations humanitaires pointent du doigt le risque sanitaire. Et de son côté, la municipalité de Canéjean, propriétaire du terrain qu'ils occupent illégalement, veut contre-attaquer et raccourcir le délai d'expulsion fixée à six mois. Faire de Bordeaux une ville propre, c'est un enjeu de taille pour la mairie. Et cette mission vient d'être confiée à la société privée Suez, déjà en charge de la collecte des déchets dans le reste de la ville. L'entreprise doit désormais gérer la propreté de l'hypercentre. Et pas le temps pour les déchets de s'entasser. La chasse aux détritus a commencé dès ce matin. Margot Dulon. Des mégots laissés à l'abandon, des poubelles remplies à ras bord et des parcelles de rue ressemblant à une décharge. Bordeaux est loin de briller par sa propreté. Une ville qui est très belle, que j'apprécie beaucoup. Mais par contre, je viens de descendre la rue Sainte-Catherine. On est en début d'après-midi, mais la rue est sale, pleine de mégots, de papiers, de gras. Nettoyage des trottoirs et collecte des déchets. Ces agents ont ouvert une véritable chasse aux détritus depuis ce matin. Ces deux petits camions feront désormais partie du quotidien des Bordelais. Notre mission est donnée par Bordeaux Métropole. On doit rendre propre la ville, le centre-ville. Pour ce faire, on a une laveuse de 5 tonnes d'eau avec deux lanciers avec des nettoyeurs haute pression qui rabattent tous les détritus sur le centre de la chaussée. Ensuite, on a une balayeuse qui est derrière moi qui permet d'avaler tous les détritus qui ont été recentrés sur le centre de la chaussée. Quatre ans de mise à l'épreuve et près de 6 millions d'euros de budget pour Bordeaux Métropole. Mais ce nouveau dispositif permet à la mairie de déployer ses agents dans d'autres quartiers, aussi concernés par la saleté. Le deuxième bienfait de tout ça doit être le fait que nous récupérons des moyens que nous avions destinés à l'hypercentre pour les basculer sur les quartiers périphériques qui jusqu'à présent faisaient l'objet d'une attention particulière mais pas aussi soutenue que dans l'hypercentre. Et pour accompagner cette démarche, une brigade de 20 personnes a été mise en place. Depuis le début de l'année, 400 procès-verbaux ont été établis. Mais désormais, elle sanctionnera également les incivilités la nuit. Un coup d'œil sur les résultats sportifs avec un week-end à oublier pour les équipes girondines. Les Girondins de Bordeaux ont concédé une nouvelle défaite à Rennes. Les Marines et Blancs se retrouvent donc à l'avant-dernière place du classement à la veille de la trêve internationale. C'est le plus mauvais début de championnat depuis 18 ans pour les Bordelais. On en reparlera dans un instant dans Saut sportif avec le porte-parole des Ultras. Et le rugby, on en parle avec vous Mathieu Delzovo. Une défaite également du côté de l'UBB ce week-end. Oui, effectivement. L'Union Bordeaux-Bègle qui après une première victoire bonifiée pour la première journée la semaine dernière contre la section paloise, se déplaçait au stade français. Et l'Union Bordeaux-Bègle qui a coulé sur la pelouse du stade Jean-Bouin, notamment avec une mêlée en grande difficulté. Il y a encore pas mal de réglages à faire pour l'Union Bordeaux-Bègle avant la venue de Montpellier. Ce sera samedi après-midi à 14h45. On va en reparler ce soir avec notre invité, c'est Laurent Marti, le président de l'Union Bordeaux-Bègle, qui sera avec nous en direct à 18h40. Merci beaucoup. Voilà, on vous retrouve donc dans Top Rugby avec Laurent Marti. Ce soir à 18h40, on termine avec cette image à Bordeaux. D'immenses tentacules ont poussé sur l'immeuble du CIVB près des Allées de Tourny. Vous le voyez, une pieuvre géante qui a été imaginée par deux artistes britanniques dans le cadre du festival Climax, un festival qui commence ce jeudi à Darwin. C'est l'occasion pour le CIVB de mettre en avant ses efforts, bien sûr, pour réduire les pesticides dans les vignes. Restez avec nous dans un instant. On va reparler bien sûr des nouveautés de la rentrée scolaire. Classe dédoublée, semaine de quatre jours, portable désormais interdit. On en parle dans un instant avec nos deux invités.